Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo news de l'été donc c'est à dire tout ce que j'ai reçu pendant l'été. Je vais quand même me dépêcher parce que vu qu'il y en a beaucoup ça peut mettre pas mal dedans. Donc on commence par le premier colis que j'ai reçu fin juin je crois. Deux juments à flinger de 2003 je crois bien. Ah non 2006 j'y suis pas encore. Donc voilà c'était des juments que je n'avais pas encore que j'ai acheté en occasion. Les couleurs sont assez différentes. Celle-là est quand même beaucoup plus foncée que celle-là. Les crins là c'est un peu plus blanc qu'ici. Enfin je sais pas comment dire. Ici il y a moins de nuances. Du coup je sais plus laquelle je voulais garder. Il y en a une que je vais customiser et une que je vais garder. Je pense que c'est celle-là que je vais garder parce que je préfère sa couleur. quand même. Celle-là un peu marron marron caca. Donc voilà. Bon je leur ai pas donné de nom du coup. Colis suivant. Donc là c'est vraiment body body. C'est l'étalon andalo de 2006. Alors lui je l'ai reçu tout blanc en fait. Mais c'était avec de la peinture vraiment pas. On pouvait pas le customiser quoi. Donc du coup j'ai dû décaper et c'est vraiment une horreur à décaper. Je l'ai pas fini encore et c'est une atrocité. J'ai tout essayé. J'ai vraiment tout essayé. Donc si vous avez quelque chose qui marche super bien dites-le moi parce que j'en ai vraiment besoin. Je suis en train de m'énerver dessus et là j'ai arrêté depuis un moment. Et avec ça elle m'avait envoyé un autre body. Bon lui il était quand même plus facile à décaper. Mais bon j'ai aussi autant de mal avec elle. Je l'ai pas fini là. Et avec celui-là il y avait ce petit poulain qui n'était pas en body. C'est un safari ltd de 2005. J'aime pas énormément sa forme. Enfin il est joli. C'est un cadeau qu'elle m'avait fait. Donc c'était super gentil. Je sais plus les noms que je leur ai donné par contre. Je vous le mettrai sur l'écran. Colis suivant. J'ai craqué sur ce petit pépère. Vous devez tous le connaître. Le Shetland de 96 du coup. Je trouve son petit point bleu là. Je l'ai vraiment craqué dessus grâce aux photos sur internet et tout ça. Et je le trouve tellement mignon. D'habitude je suis pas très très fan des Shetland. Mais celui-là je l'aime trop trop trop. Alors à la base je l'avais acheté pour le customiser. Et en fait je l'ai trouvé tellement en bon état. Il a aucune rayure à part les sabots un peu abîmés et tout ça. J'ai trouvé tellement en bon état que j'ai pas eu le courage de le faire. Et au final j'ai bien fait parce que j'en ai trouvé un autre en état de body. Donc voilà. Je suis très contente. Lui je l'ai appelé Lucky Blue. Et donc en ce moment j'essaie de me divertir avec plusieurs animaux. C'est pour ça que j'ai acheté un petit veau. Qui est assez ancien. Je ne me rappelle plus la date. Et ce n'est pas écrit en dessous. Je l'ai appelé Maca. Je le trouve mignon. Sa position est assez jolie. En rapport avec les animaux de la ferme j'ai aussi acheté ce petit âne qui est de 2003. Et je l'ai vu sur internet customisé. Et j'ai craqué sur une des photos. Et depuis je l'ai cherché sur les sites et tout. Et je l'ai trouvé et du coup je l'ai pris direct. Bon je l'ai reçu quand même un peu abîmé. Il a pas mal de traces. Les sabots ils sont bien abîmés. Là on voit pas mal de traces. Donc lui il est destiné à la customisation. A la base j'hésitais à le customiser. Mais au final oui je vais le customiser. Encore un rapport. J'ai acheté ces deux petits agneaux. Je crois que c'est des agneaux. Qui sont de 2002 je crois bien. Je pouvais pas en prendre l'un sans l'autre. C'était pas possible. Ils vont super bien ensemble. Je les ai déjà pris en photo et c'est pas mal pour ça. Leurs positions sont bien. Donc voilà pour ces deux là. Je vous mettrai aussi les noms. J'ai une très mauvaise mémoire. Et donc le lendemain je suis retournée. Je suis allée à jouer club. Et ce que j'ai trouvé dans la vitrine. J'en croyais pas mes yeux. Ça faisait un bon moment que je cherchais cet âne sur internet. Alors qu'il était en magasin. Donc du coup je l'ai pris aussi. Et je crois que lui je vais le garder en OF. Bon je préfère les couleurs de l'autre. Mais celui-là il est en super bon état du coup. Bah il est neuf. Du coup c'est génial. C'est assez rare de trouver des vieux moules comme ça sur le magasin. Du coup j'en profite le plus possible. Et au final j'ai bien fait. Je le regrette pas. Et avec lui du coup j'avais acheté encore un autre agneau. Et lui je le trouve trop mignon. J'ai craqué. J'hésitais à le prendre. Parce que je me suis dit j'ai déjà deux agneaux à la maison. Ça peut le faire. Mais en fait non. Il est tellement mignon avec sa petite tête. Et oh là là. J'ai trop craqué sur ce petit. Et j'aime beaucoup sa position aussi. Et il va bien avec les deux autres du coup. Du coup je l'ai pris. Lui il est de 2014. Donc il y en a c'est récent quand même. Bon ça se voit quand on compare ces deux là. Celui-là est quand même un peu plus... Il y a moins de détails. Enfin les détails sont différents. Là ça fait plus effet poil. Là ça fait plus effet des petites boules en fait. C'est différent mais c'est un style que j'aime bien aussi. Et voilà les yeux sont différents. Les yeux anciens ils sont tous un peu bizarres. Voilà pour cela. Colis suivant. La jument Holstein de 2002. Alors c'est sur Skyrock. C'est une fille qui m'a proposé... Qui avait vu ma wishlist. Et qui m'avait proposé de me la vendre. Parce que je la recherchais et j'adore ce boule. Du coup j'ai accepté tout de suite. Elle est pas mal abîmée quand même. Des traces là. Sur les oreilles. Les oreilles sont vraiment beaucoup abîmées. Le museau encore ça passe. Les sabots c'est normal. Bon c'est surtout les épaules et un peu là aussi. Bon sinon elle est en assez bon état. Pour un vieux moule ça va j'ai vu pire quand même. Donc voilà elle je vais la garder en OEF. Parce que j'aime bien quand même avoir un OEF dans ma collection. Colis suivant. Un custom de la jument Holstein. C'est une fille qui a Skyrock. Qui a arrêté les slèches. Et qui a décidé de vendre sa collection. Elle trouvait ça dommage que ses customs restent dans sa collection. Enfin dans ses étagères à la poussière. Du coup elle a décidé d'en vendre. Et j'ai réservé ce petit ice cream. Qui a été customisé par Celipi Slash. Et enfin il est vraiment super. Il a des très jolies nuances. Le capé est vraiment super bien réalisé. Les sabots sont très jolis aussi. Voilà les yeux ils sont super bien faits aussi. Enfin voilà je suis hyper contente de cet achat. Et vraiment Celipi c'est une source sûre. Ça on peut le dire. Je crois que c'est un custom qu'elle a fait il y a un an. Et il est quand même en bon état. Les oreilles un petit peu abîmées. Mais bon voilà. Pour celui-là. Suivant aussi un autre body. C'est l'ancienne jument alzane. Qui est plus très alzane. Qui a été peinte en grise. Qui du coup qui est en état de body. Que j'ai trouvé sur le bon coin. Et vu que j'adore ce moule. Je n'ai pas hésité. J'ai été pas cher. Donc je n'ai pas hésité. Bon je ne sais pas si je vais bien réussir à la décaper. Je ne sais pas ce que ça va faire. Parce que là je ne peux clairement pas repeindre par dessus. Mais bon voilà. C'est le... Elle est de 2002. Celle-là. Je me suis déjà fait une petite conga line. Voilà pour cette petite colis suivante. Alors j'ai fait il n'y a pas longtemps un échange avec YouKim Slash. Vous pouvez aller voir sa vidéo. Elle a reçu mes custom à moi sur sa chaîne. Alors à la base ce n'était pas censé être un échange. Je devais lui acheter un custom. Elle devait m'en acheter à moi. Du coup on s'est arrangé. Et on s'est débrouillé. Et du coup j'ai reçu quelques custom à elle. Donc on recommence. On commence par... Là je vais lancer une jugement à Zane qui a été peinte en pipalomino. Donc elle a tout fait à l'acrylique. Et c'est un super beau travail. Elle a des superbes nuances. Les sabots sont super jolis. Les yeux superbes. Les tâches sont propres. Sont nettes. Enfin c'est un travail qui me convient absolument. Donc je suis... Ah il y a sa petite signature aussi. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est pour ça que je lui demande un de ses jours en fait. Donc voilà. Et elle s'appelle... Je ne sais plus. J'ai un trou. Je vous le mettrai aussi sur l'écran. Voilà. Donc un autre que j'ai eu avec elle. C'est ce petit Isune. Isune. Isune de Lime. Qui est le mari entre guillemets. C'est la jument quarter horse. Qu'elle a remodelée en étalon. Elle a fait un remodelage des oreilles. Qui ne se voit absolument pas. Un remodelage des crins. Qui est tout à fait sublime. Donc voilà. Je voulais aussi ce moule depuis très très longtemps. Et j'ai craqué vraiment sur sa robe. Et il a des jolies nuances. Même si les tâches se cachent un peu. Mais bon. C'est pas grave. Des jolies nuances. Des yeux trop beaux. Moi qui adore les oreilles en arrière. Enfin c'était le cheval parfait. Donc à la base c'était lui qui se prenait. J'avais décidé de prendre la jument avec. Parce qu'elle me plaisait trop trop. Et elle avait décidé. Je le savais pas à la base. Mais bon ça. Au final je l'ai su. De me faire leur pouliche. Qui se nomme Friday. Donc ça c'est une dunalino je crois bien. Peace Plashed White. Donc sur le moule de la pouliche. Ou le poulain camargué. Elle a un peu arabisé sa tête. Et je trouve que ça lui va juste super bien. Elle a vraiment super bien réussi. Les nuances sont top. Les sabots sont top. Les yeux sont top. Tout est top. Je l'aime beaucoup cette pouliche. Et je l'ai beaucoup prise en photo aussi. Les yeux sont super bien faits. Donc voilà pour cette petite. Colis suivant. Qui vient de Nevy Horseuse. Ça dépend de son pseudo. Parce qu'elle change assez souvent. Donc c'est Nevy quoi en gros. Qui a mis une annonce où elle vendait un peu sa collection. Du coup j'ai décidé de lui prendre quelques body. Donc j'ai pris le Sheer de 2009. Safari LTD. Qui est assez imposant quand même. Je trouve qu'il a une toute petite tête. Et un cou mais genre minuscule. Quand on compare par rapport aux épaules. Je trouve quand même que son cou est tout petit. Mais bon j'aime beaucoup sa posture. Et je pense que je vais pouvoir faire un assez beau custom avec ce petit pair. Pouvoir faire des tailles pas mal quand même. Et donc ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai réussi à trouver un body de longre chez Atlanta de 96. Du coup Calvanda que j'ai pris très rapidement. Donc celui-là je vais pouvoir le customiser. Et je sais pas encore ce que je vais lui faire. Je vais réfléchir. Je pense que ça sera un personnel quand même. Donc elle l'avait fait en gris pommelé. Et je l'ai trouvé quand même assez bien faite ses peaux mûres. Et le petit entre guillemets dernier. Donc c'est un poulain brailleur classique. Un body toujours. C'est mon premier brailleur. Que du coup je vais pouvoir customiser. J'hésite à lui mettre du mohair. Je sais pas ce que je vais faire. Je vais faire sa robe et après je verrai. Et du coup oui c'est mon premier brailleur. Et je les imaginais quand même un peu plus petits que ça. Pour les classiques. Donc j'imagine pas les adultes. Les adultes doivent leur arriver genre un peu plus haut. Peut-être là quoi. Mais quand on compare à un slèche. Un slèche c'est large plus petit quoi. Donc oui c'est beaucoup plus petit. Et enfin bon voilà. J'ai regardé et je vais pouvoir faire plein 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 de détails. Donc la robe est assez abîmée quand même. J'espère que le moule ne l'est pas. Je verrai quand je passerai l'après. Et donc je suis assez contente. Impatiente plutôt. De le customiser ce petit pair. Donc le colis suivant. Qui vient de Leboncoin. Il y a tout d'abord cette jument. Donc la jument Sheer de 2006. Je crois bien. Que je voulais depuis un bon moment. Et je suis super contente de l'avoir. Elle est en assez bon état. Il y a quelques petites marques. Mais c'est bien normal. Donc elle est en super bon état. Au début je voulais le customiser. Mais finalement non. Je ne devais pas le faire. Je n'en ai pas le courage. C'est quand elle est en si bon état. J'ai eu avec elle son poulain. Que je voulais aussi. Depuis un moment. Alors lui je n'aime pas vraiment sa couleur. C'est à voir si je le customise ou pas. Ça dépend de sa maman aussi. Parce que j'aimerais bien le customiser avec sa maman. Donc voilà si je customise pas sa mère je peux ne pas le customiser lui. Donc j'attendrai peut-être d'en avoir un autre pour le customiser. Jument suivante. Vous ne voyez rien. Alors voilà la jument du set western. que j'ai eu bien sûr avec son équipement. Donc cette jument j'aime beaucoup sa position. Mais je trouve qu'elle n'a vraiment pas beaucoup de nuances. Alors là vraiment pas. Sur la tête, sur le corps il n'y en a pratiquement pas en fait. En fait il n'y en a pas. Du coup ça me perturbe. Du coup on va voir si je la customise ou pas. En plus elle a pas mal de défauts au niveau des crins. Ouais surtout au niveau des crins. Il y a pas mal de défauts quand même. Donc voilà. Je ne sais pas. Je vais voir pour celle-là. Ça me désolerait un peu quand même de la customiser. Mais bon. Si c'est pour ne pas la prendre en photo c'est un peu dommage. Donc je verrai. L'ancienne du manque à merguez. Dont j'aime beaucoup la position. Il y a pas mal de personnes qui ne l'aiment pas. Parce qu'elle n'est pas facile à mettre en scène. Mais moi j'aime beaucoup cette position. Celle-là est en état de body. Enfin non. Elle n'est pas en état de body. Elle a quelques marques. Mais vu que je l'ai déjà. Je vais la customiser. Voilà. Parce que vraiment j'aime beaucoup cette position. Voilà. J'ai mon suivante. Ah oui. Non. Celle-là et celle du set western. Je les ai eues dans un autre colis. J'ai un peu mélangé. Donc celle-là elle est neuve. Et celle du set western aussi. Donc c'est la jument andalouse. De 2015 je crois bien. 2015. Qui a aussi pas mal de défauts au niveau crinière. Donc je pourrais peut-être rectifier. Mais je la customiserai pas. Parce que ce sera un peu dommage aussi. Ces paumures je dirais qu'il y a mieux quand même. C'est pas choquant-choquant. Mais il y a mieux. Et je trouve que ce membre-ci là. Je le trouve quand même assez long. Donc voilà. Il y a peut-être des problèmes de proportionnalité. Je ne suis pas experte en ça. Mais bon. Je trouve que c'est un peu bizarre. Mais j'aime bien sa tête. Elle est un peu grosse quand même. Mais je l'aime bien quand même. Donc voilà. Elle a pas non plus de noms. Ça sert à rien de m'en donner en commentaire. Je l'ai trouvé moi-même. Suivant ce petit poulon jetland de 2000. Non 2006. Pas du tout. C'était pas du tout 2002. Donc voilà. Je le voulais depuis très longtemps. Parce que j'avais craqué sur un custom que quelqu'un avait fait. Je ne sais plus qui c'est. Et voilà. Je le voulais depuis longtemps. Je l'avais cherché en magasin. Avant de me rendre compte qu'en fait il était plus. Plus. Comment dire. Bah mis en magasin. Mais du coup il y a Saboteur qu'on vendait. Et vu qu'on a fait une commande groupée sur MPV. Bah je lui ai pris en même temps. Comme ça c'était fait. En plus il est en super bon état. Donc voilà. Pas de problème. Je comptais le customiser à la base. Mais pareil. Il est en super bon état. Alors je ne le customiserai pas. J'attendrai d'en avoir un autre avant de le customiser. Alors cheval suivant. Je suis hyper contente de l'avoir eu. Donc voilà le set de CSO. Je suis super contente de l'avoir. C'est mon premier set. Je n'en avais pas encore eu. Et celui-là je l'ai séparé sur le bon coin. Pas très cher. Au début il était à 3€. Et finalement ça augmentait. Parce qu'il y avait des enchères. Mais je l'ai eu à 10€. Port compris. Donc j'étais très contente. C'est mon premier. Il est en super bon état. Franchement. Quelques petites marques par-ci par-là. Mais rien de bien. 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 Bien choquant. Voilà. Donc je suis super contente de l'avoir celui-là. C'est mon premier. Et il faut maintenant que je cherche celui de cross. Parce que je l'aime aussi beaucoup. J'en profite pour vous montrer en même temps des petits brilleurs que j'ai eu. C'est du coup mes second brilleurs. que j'ai eu grâce à un échange avec une commande en quelque sorte. Et ils sont neufs en fait. Je suis hyper contente de les avoir. Donc c'est GG Valentin et Heartbreaker. Ils sont vraiment en super bon état. Bon quelques pattes tordues mais bon ça peut se remettre très bien. Et bon là vous ne voyez pas mais ils ont des nuances vraiment super. Bon c'est des brilleurs traditionnels qui sont assez courants. Mais j'ai vraiment craqué pour eux. C'est des petits modèles. Enfin c'est des petits modèles de brilleurs tradis. Il y en a vraiment des beaucoup plus gros. Genre qui arrivent là. A peu près. Mais ils me vont très bien. Déjà je les trouve quand même assez géants. Quand on compare quand même. Voilà là je viens chire. Voilà le brilleur. Il y a quand même une différence. Une grosse différence. Donc voilà. Déjà je trouvais que le brilleur classique était. Le poulain brilleur que je vous ai montré était quand même assez grand. Et quand je vois le poulain tradis. Je me dis ok c'était vraiment un classique. Parce que je me disais non c'est un tradis c'est pas possible. Et puis non c'était vraiment un classique. Donc voilà. Je suis vraiment super contente de les avoir. Je pense que je ne vais pas les nommer Valentin et Heartbreaker. Je vais les renommer autrement. Je ne sais pas. Je vais chercher. Je vais longtemps chercher je pense. Pour des brilleurs. Donc voilà pour cela. On retourne donc dans les petits colis. Donc ce que j'ai eu chez Sabotor. Que j'avais acheté en même temps que le poulain aussi. Et la commande. C'est donc le cavalier western. Dans cette western. En fait j'ai acheté aussi avec la selle. Le filet. Donc voilà. J'ai pu profiter de ça. Et il est en assez bon état. Quand même quelques marques. Je vais voir si je peux les effacer. Bon sinon c'est pas trop choquant. La selle est assez bien peinte. J'ai vu mieux. Mais voilà. Elle est pas mal. Je l'ai déjà essayé sur un cheval. Et ça rend pas mal quand même. Voilà pour ça. Je ne l'aurais pas non plus donné de nom. Enfin au personnage. Je ne vais pas donner de nom à la selle. Ce sera un peu débile. Première cavalière que j'ai acheté. J'en avais pas avant. C'est pas mal. Parce que ça va me permettre de faire plein plein de mises en scène. Et c'est juste génial. Parce qu'avant je n'avais rien. J'ai que des personnages debout. Et j'en avais que deux. Donc je ne pouvais pas faire grand chose. C'est pour vous dire. Et j'ai acheté avec elle. La selle. Ne tombe pas. J'ai acheté la selle de je ne sais pas quoi. Je vous le mettrai aussi dans la vidéo. Et que j'aime beaucoup aussi. Qui est bien peinte. Là le filet est très joli aussi. Je trouve. Bon tant pis. Bon voilà pour ça. Dans la commande MPV c'est trompé. Du coup ce qui fait que j'ai reçu ça. J'ai reçu un petit licol. Slash. Et une couverture taille poney je crois. Bon c'était pas prévu dans ma commande. Ils sont trompés. Mais bon je ne vais pas m'en plaindre. J'ai reçu après cette petite madame. Qui me permettra de faire beaucoup de mises en scène. Celle-là on peut faire pas mal de choses avec celle-là quand même. Du coup je suis assez contente avec elle. J'avais eu du coup la jument andalouse. Plus la boîte de pensage avec les deux brosses. Donc voilà je suis assez contente de l'avoir eu. Je vais pouvoir faire pas mal de mises en scène. Dernier personnage. La fille qui allait avec la jument du set western. Que j'ai acheté avec le filet et la selle. Et j'aime énormément cette selle. Elle est super jolie je trouve. Donc j'ai beaucoup l'utilisé. C'est pareil. Il faut que je fasse attention à avec qui je mets la fille. Parce qu'avec ses jambes tordues là. Elle ne peut pas aller sur beaucoup de chevaux. Alors soit je suis obligée de faire du forcing. Soit je ne peux pas. Tout simplement. Oups. Donc je vais devoir faire attention. C'est l'inconvénient de tous ces personnages. Et dernière petite chose qui était aussi avec la jument andalouse. J'ai eu des barrières. 4 en dessous. 4 barrières. Qui me permettront de faire beaucoup. Beaucoup de mise en scène aussi. Ça va me mettre très utile. Donc voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous ai présenté à peu près tout ce que j'avais eu dans les mois de juin, juillet et août. J'espère que ça vous aura plu. Dites moi si vous voulez des vidéos. D'autres vidéos dans ce genre. Parce que j'aime bien aussi les tourner. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501